Générique Bonjour François Casazobran, vous menez une liste à Sarola, Carcopu, une commune de la banlieue ajaxienne de plus de 3000 habitants, connue surtout pour son développement urbanistique et ses fameux grands centres commerciaux. Alors pour vous situer, vous vous opposez à la mairie sortante et dirigée par Alexandre Sarola et votre liste est à haussature nationaliste. Vous avez le soutien de Corinne Frente mais pas des autres partis ? Non, officiellement non. Alors il y a eu une polémique politique chez les nationalistes avec l'annonce du soutien de Femme à Gorsiga à Alexandre Sarle et la présence sur cette liste de Marie-Hélène Casanova-Servas, élue territoriale et membre de Femme et présidente d'Air Gorsiga. Elle a finalement renoncé. Un commentaire ? Non, je trouve sa décision courageuse. C'est très bien et réaliste. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Femme à Gorsiga soutenait Alexandre Saroli. Est-ce que maintenant, avec le départ de Marie-Hélène Casanova, vous soutient à vous ? Écoutez, nous n'avons rien demandé et ne nous ont rien dit. Mais Femme à Gorsiga est un mouvement politique. Nous, nous adressons à des hommes et des femmes qui font certainement partie de Femme à Gorsiga. L'appui d'un mouvement est certainement bien, mais il n'est pas absolu. En tout cas, c'est une certaine confusion politique. Alors, pourquoi une liste d'opposition ? Qu'est-ce que vous contestez dans la gestion du maire ? La commune, elle se développe ? Ah oui, à l'envers. Nous, nous représentons les habitants de Sarola, car nous comptons les représenter. Or, Sarola était complètement abandonnée. Nous n'avons rien contre des centres commerciaux. Bon, là, ils sont vraiment disproportionnés. Ils sont au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Mais le problème est que Sarola est certainement la commune la plus équipée en hypermarché, en tout cela. Et qu'est-ce qui reste au village ? Le village vit sur un piton rocheux, difficilement d'accès, les routes ne sont pas faites. Il n'y a pas l'adduction d'eau date du Moyen-Âge. Il n'y a pas de tout à l'égout. Il n'y a rien. Il n'y a rien abandonné. Alors, vous l'avez dit, l'enjeu sur Sarola, c'est cette grande plaine où sont implantés les grands centres commerciaux. On regarde le sujet de Jean-André Marquiat. Sarola Carcopino, c'est d'abord un village, une commune rurale. Mais depuis quelques années, elle est surtout connue pour ses très impressionnants centres commerciaux. D'abord, il y a l'Atrium, sorti de terre en 2017 et porté par Patrick Roque. Il s'étend sur 55 millimètres carrés avec un espace supermarché de 6400 mètres carrés et une galerie marchande qui compte 55 enseignes. Et ensuite, à quelques centaines de mètres de là, on retrouve le Leclerc, ouvert en lui en 2018 et porté par François Padron. Il s'agit du plus grand centre commercial de Corse, 14 000 mètres carrés, comprenant une galerie marchande de 45 boutiques. A côté de ces deux mastodontes, la mairie semble toute petite, au-delà des aspects commerciaux et économiques. Il remplace le public dans les divertissements, les spectacles, mais aussi les services avec une crèche de 60 berceaux ouverte cette année par Patrick Roque. La mairie a racheté 13 de ces berceaux pour les gérer, mais elle ne peut pas faire le poids face à des privés capables d'investir des millions et de construire des infrastructures en un temps record, lorsque la municipalité, elle, est contrainte par un budget et par des lenteurs administratives. La preuve, cela fait 7 ans que l'on parle d'une nouvelle école pour la commune, mais la première pierre n'a toujours pas été posée. Alors quelle place pour la mairie face à la mainmise du privé ? C'est l'une des questions que devra se poser le futur maire de Sarola-Carkopi. – Alors François Casas-Obran, aussi étonnant que ça puisse paraître avec un tel développement urbain, il n'y a pas de PLU à Sarola. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez en élément ? Et sur quel principe ? – La priorité, c'est premièrement le développement agricole parce qu'il est abandonné et on transforme tout en surface commerciale. Et le principe, c'est de redonner aux gens l'envie de vivre là, de créer un univers où les gens peuvent vivre. Il faut savoir que le village, je vous l'ai dit, est tout à fait totalement abandonné. et c'est là où doit être le vrai développement. L'argent, pardon, l'argent de... C'est une masse d'argent qui vient là. Qu'est-ce qui profite aux habitants de Sarola ? – Rien. – Vous mettriez un frein aux constructions ? – Certaines constructions, oui. Bon, je pense que maintenant, les centres commerciaux et tout cela, je ne vois pas, ils n'ont plus de place pour en faire. Par contre, il y a la construction sauvage qui était, en absence de PLU, est totalement anarchique. – La protection des terres agricoles, des zones agricoles a fait quand même l'objet de bien des interrogations. Il y a eu des actions des agriculteurs. Ces terres, est-ce que vous allez les classer ? – Tout à fait, tout à fait. Mais là aussi, nous ne prenons des décisions que concertées, c'est-à-dire que ce sont les agriculteurs qui vont décider ce qu'ils veulent faire des terres agricoles, voilà. – Bien, ce sera la conclusion, François Casadobrana. Je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage ST' 501